C'est quand même très symbolique de voir que c'est un Gebre Selassie qui va remporter la première médaille d'or de ses championnats du monde. Et succéder au palmarès à Stefan Kiprotic, l'Ougandais, qui n'aura pas réussi l'exploit de faire championnat du monde, Jeux Olympiques, championnat du monde. Oui, l'Ouganda qui va réaliser quand même l'exploit de mettre deux fois de suite un athlète sur le podium si Mitaille maintient sa troisième place. Et peut-être de gagner la compétition par équipe, c'est pas impossible. Ah oui, je pense qu'ils sont les mieux placés par équipe. Avec l'Ethiopie, on verra. Et donc l'entrée sur le stade imminente pour Gebre Selassie. Gebre Selassie, digne successeur de Zezernaït ADC. Le voilà qui a pris le drapeau de l'Erythrée. Bravo à lui, il a fait une pouce très solide à la fin. On voit qu'il a du jus, il faut dire que... Il termine au sprint. Comme dit le dicton, c'est à la fin du bal qu'on peigne les musiciens. Oui. Et il l'a fait. 2h12 pour Gebre Selassie, alors que Tsegaï rentre quasiment à l'arrêt sur le stade. Et voilà, regardez le problème de lucidité là aussi. Il n'y a personne qui pouvait arriver de la gauche, il l'a regardé quand même. C'est incroyable quand on est dans cette fatigue-là. Je pense que le juge ne l'est pas bien placé à la sortie du couloir en arrivant au stade. Et c'est pour ça que les athlètes sont un peu perdus. Enfin, tu rentres dans la ligne droite, tu vas dans le centre de la piste. Même s'il y avait un tour à faire, ce ne serait pas en contresens de toute façon. Donc 2e, Tsegaï et 3e. Il continue de courir, il s'arrête maintenant. C'est logique pour nous, mais j'ai vu beaucoup d'Africains se tromper. C'est le manque de lucidité au marathon, plus le manque de l'environnement fait qu'ils ne se retrouvent pas. Moutaï, 3e, mais il ne s'arrête pas sur la ligne, c'est marrant. Un Moutaï très courageux, très valeureux, qui s'est retrouvé en position de chassé. Qui a su résister remarquablement parce que ça ne revient toujours pas derrière. Grosse cote le podium quand même. Oui, là franchement... Le vainqueur, mais même le podium. Il était introuvable, introuvable. Gébre Selassie, Tsegaï Moutaï. Ah, Pertilé, l'italien qui fait 4e. C'est super ça. A plus de 40 ans. C'est énorme. C'est sort de Baldini. Ah, il y a toujours des Italiens. Super. Sur le marathon, Meucci, Baldini, Pertilé. Et c'est le Barraini qui va terminer 5e. Et il va faire son saison best. En fait, les athlètes sont un peu perdus parce qu'il n'y a personne à l'arrivée. Oui, donc ils ne savent pas s'ils doivent continuer, s'il y a un tour sur la... Deschassa, le Barraini et Kiprotic, le champion du monde en titre. Oui, qui termine. Et le sprint entre Dessissa et Meucci. Ils sont remontés, ils n'arrivent plus à s'arrêter en fait. Ils n'arrivent pas à sprinter les deux. Ils n'arrivent plus à s'arrêter. Ils s'arrêtent parce que là-bas, il y a l'hectatouan. En fait, ils s'arrêtent au moment, c'est curieux, on ne voit pas les images sur le stade. Mais ils s'arrêtent au moment, à peu près à 50 mètres après la ligne d'arrivée. Au moment où ils vont rencontrer les hectatloniennes qui sont en hauteur. Ou alors les calibres du saut. Peut-être les calibres du saut en hauteur d'ailleurs. Au moment où ils sont en hauteur, on ne voit pas le saut en hauteur de la ligne d'arrivée.